La revue de presse vous est présentée par la pharmacie Uniprix de Gaspé et de Rivière-aux-Renards. Formation de préposés aux soins à domicile offert à Gaspé selon Radio Gaspésie. Le centre de formation de la Côte de Gaspé lance un programme de formation pour de nouveaux préposés aux soins à domicile avec le soutien financier du gouvernement de Québec. Ce programme offre 26 bourses de 12 000 $ à des étudiants qui s'engagent à compléter 705 heures de formation pour obtenir leur diplôme en soutien aux services d'assistance aux établissements de santé et services sociaux. Le centre des services scolaires des Chic-Choc et celui de René Lévesque se partageront ces bourses, recevant chacun 13 étudiants. Après leur formation, les diplômés s'engagent à travailler pendant 6 mois pour le CISSS de la Gaspésie. Les candidats intéressés et éligibles sont invités à consulter le site admissionfp.com pour plus d'informations et les exigences d'admission programme. Fermeture de points de service de Desjardins à Caplan et Nouvelles, selon Magaspésie. La caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs annonce la fermeture des points de service de Caplan et de Nouvelles dès le 28 mars, suite à une tendance croissante vers les services numériques exacerbés par la pandémie de Covid-19. Selon Ken Henry, directeur de la caisse, seulement 1% des transactions se font au comptoir et 3% au guichet automatique. La caisse prévoit de contacter individuellement les 60 personnes les plus touchées par cette fermeture pour leur offrir un transport vers d'autres centres de service et une formation pour utiliser les plateformes numériques. Aucun emploi ne sera perdu, le personnel étant réaffecté à d'autres points de service. Les locaux libérés pourraient être réutilisés pour des projets communautaires en collaboration avec les municipalités. Parallèlement, Desjardins prévoit également de retirer des guichets automatiques dans plusieurs autres villes en prévision de leurs utilisations décroissantes, anticipant qu'ils ne seront presque plus utilisés d'ici 2026. Diane Leboutillier défend son plan de pêche Diane Leboutillier, ministre des Pêches et Océans, a défendu son plan de gestion de la pêche suite à une mobilisation des pêcheurs à Grande-Rivière. Dans sa déclaration, elle a précisé que les quotas de Sébaste attribués aux bateaux usines ont été réduits à 59% comparativement à 1974 en 1994, époque de la fermeture de la pêche. Elle a également mis l'accent sur le soutien aux pêcheurs de crevettes en difficulté en leur allouant 10% du quota de Sébaste. Pour alléger leur charge, ils proposent la possibilité de jumeler les permis de pêche à la crevette permettant ainsi la pêche avec un seul bateau. De plus, elle a souligné l'attribution de 10% du quota de Sébaste aux communautés autochtones dans un esprit de réconciliation. Diane Leboutillier a conclu en reconnaissant qu'il reste encore du travail à accomplir et exprimer son désir de maintenir un dialogue ouvert avec les acteurs de l'industrie et ses collègues provinciaux. La coopérative de transport aérien régional TREC est relancée, selon Magaspésie. La coopérative de transport aérien régional du Québec TREC prend un nouvel élan avec l'arrivée de 6 administrateurs variés marquant un pas important vers l'amélioration du transport aérien au Québec. Éric Larouche, reconduit en tant que président lors des assemblées générales annuelles de 2021 et 2022 tenues le 21 février 2024, exprime un optimisme renouvelé pour l'avenir du TREC. Ce renforcement du conseil d'administration incluant des experts de l'aviation, des comptables agréés et des spécialistes en communication et en marketing est un atout clé pour atteindre l'objectif de TREC. Proposer une compagnie aérienne accessible aux Québécois. Parmi les membres notables du nouveau CA, on retrouve Pierre Millet en tant que vice-président et Luc Forcier comme secrétaire trésorier. La coopérative qui cherche à se lancer depuis 2020 s'oriente désormais vers la validation de son modèle d'affaires et la résolution de la crise aérienne. Une prochaine réunion déterminera les priorités majeures avec l'ambition affirmée par M. Larouche de révolutionner un marché aérien qui n'a pas évolué significativement depuis des décennies. Projet de 144 logements Gaspé espère un dénouement selon Radio Gaspésie. La ville de Gaspé a initié une procédure juridique pour stimuler la progression de la construction de 144 logements prévus sur l'emplacement de l'ancien parc municipal. Lundi soir, le conseil municipal a approuvé un préavis d'exercice résolutoire, un dispositif juridique qui vise à sanctionner les manquements aux obligations contractuelles. Cette démarche fait suite à un accord conclu en 2021 avec l'entreprise Logement CVP qui a bénéficié d'un allégement fiscal de 500 000 $ et d'une réduction de 266 000 $ sur le prix du terrain vendu à 566 000 $. Initialement, le premier bâtiment devait être achevé en 2023, mais à cause de retard, un report d'un an avait été accordé. Le maire Daniel Côté souligne que cette procédure de préavis de 60 jours est nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la ville concernant son terrain. Le projet estimé à 25 millions de dollars prévoit la construction de 4 immeubles de 36 appartements en 4 phases, avec le premier bloc prévu pour 2023 et le dernier pour 2026. Contrat de 44 millions pour le groupe Océan Selon l'avantage gaspésien, le groupe Océan propriétaire du chantier naval de Méchain a décroché un contrat de 44 millions de dollars pour réaliser des travaux de maintenance et d'entretien sur le NGCC Griffon de la Garde côtière canadienne. Les réparations prévues lors de la mise en cale sèche du navire incluront la réfection des moteurs de propulsion, des génératrices du système de gouvernail et des tableaux de distribution. De plus, le navire sera équipé de nouvelles composantes comme un nouveau mât, un système de contrôle de propulsion, une grue d'approvisionnement et des nouvelles hélices. Jacques Tanguay, président de groupe Océan, s'est exprimé avec enthousiasme sur ce projet annoncé en présence des personnalités politiques fédérales, y compris l'honorable ministre Jean-Yves Duclos. Ce contrat consolide la proposition de groupe Océan dans l'industrie canadienne de la construction et de la réparation navale, tout en maintenant 50 emplois spécialisés. Le ministre Duclos a également souligné l'impact positif de ce contrat sur la prolongation de la durée de vie utile du NGCC Griffon d'au moins 10 ans. Le NGCC Griffon, dont le rôle inclut les opérations de sauvetage, de recherche et des interventions légères de brise-glace, devrait entrer en cale sèche en juin 2025 et en ressortir à l'automne 2026. Les pêcheurs craignent les bateaux-usines, selon Radio Gaspésie. Les pêcheurs de la Gaspésie et de l'Atlantique s'inquiètent du retour des bateaux-usines dans le golfe du Saint-Laurent pour la pêche au Sébaste suite à l'annonce de la ministre des Pêches et Océans, Diane Leboutillier, qui a attribué 59% des 25 000 tonnes des quotas à des bateaux de 100 pieds et plus. Irwin Jones, un pêcheur expérimenté de grande rivière, exprime ses préoccupations quant à l'impact potentiel de ces grands bateaux sur les écosystèmes marins, notamment sur la population du flétan. Il met en garde contre le retour à des pratiques de pêche d'il y a 30 ans, craignant que la taille et la capacité de ces bateaux-usines entraînent des prises accidentelles et nuisent aux ressources marines. Ces inquiétudes devraient être abordées lors de la prochaine réunion du comité consultatif qui réunit les représentants des pêcheurs et des industriels du secteur. La revue de presse vous est présentée par la pharmacie Uniprix de Gaspé et de Rivière-aux-Renards.